Le gouvernement a demandé au Sénat de ne pas recevoir un monsieur qui ne serait pas fréquentable. Et moi je ne comprends pas, c'est vrai qu'il est grand, mais il est fréquentable. On me diabolise à chaque fois, après les gens, même quand ils me rencontrent, ils se disent « je ne pensais pas du tout que tu étais comme ça » mais c'est dommage. Je demande après même s'il n'y a pas quelque chose à faire avec l'ensemble des citoyens et le Sénat. Est-ce qu'on fait un peu plus souffrance au sein du gouvernement ? Vous ne dites pas ça d'habitude du Sénat ? On le pense de plus en plus, parce que même avec l'affaire Benalla... Non mais la question ce n'est pas le Sénat, la question c'est les contre-pouvoirs. Est-ce qu'il y a une place dans la démocratie selon M. Macron pour les contre-pouvoirs ? La vraie question elle est là, elle n'est pas le nombre de parlementaires, c'est la dernière des questions à se poser. Les parlementaires sont-ils ou non efficaces ? Et après, on organise les choses correctement. Oui, après bon, déjà vous êtes là pour dénoncer, après c'est la finalité qui manque, le pouvoir de pouvoir faire plus. Comment ça ? Par exemple dans l'affaire Benalla, vous arrivez à dénoncer, mais on n'arrive pas au final à aller plus loin. Ah ben, c'est le bicamérie, c'est ça. Il faut quand même qu'il y ait une chambre qui soit prédominante, sinon le système il est bloqué. Mais vous voyez qu'un contre-pouvoir ça sert quand même. Sans ça, il faut qu'on n'en sert. Je n'ai pas dit qu'il fallait qu'il soit figé, qu'il faut améliorer les choses. Les lois qui se font à toute vitesse, les lois de circonstance, comme on vient d'en avoir sur le droit de manifester, c'est des catastrophes en général. D'accord ? Et une loi, ça prend du temps. Et moi, je n'ai jamais tout petit, je ne rêvais pas d'être parlementaire. J'y suis. Je découvre depuis un an et demi seulement le fonctionnement du Parlement. C'est absolument génial. Et quand on nous met la pression pour légiférer trop vite, ça ne se fait pas bien en général. Et je suis désolé, quand il faut, notre système permet de produire des lois très rapides. S'il y a une crise majeure, on l'a vu avec l'état d'urgence, en une semaine, on peut régler démocratiquement une question. Ce n'est peut-être pas satisfaisant dans le résultat, mais le système permet de le faire. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas le changer, pas le faire évoluer. Mais l'attaquer comme ça et attaquer les contre-pouvoirs, ça me semble être vraiment la mauvaise question. Oui, je suis venu témoigner de ma présence à leur côté pour dénoncer le scandale qui est en train d'être fait autour de la vente d'un monopole public comme l'aéroport de Paris. Je suis très content de voir les gilets jaunes qui ont été réduits à l'état de simple casseur se préoccuper d'une question citoyenne comme celle-ci. Et c'est ça que je viens de dire par ma présence ici. Mais je vais retourner dans l'hémicycle parce que j'ai pensé y être. Et après, je vais te taxer, ou de laisser mon banc vide, qui serait une catastrophe. Il y avait une audition qui s'est prévue ce matin. Elle n'a pas eu lieu. Je trouve ça assez gênant. Je pense que le Parlement doit s'intéresser à toutes les expressions citoyennes. Et s'il en écarte a priori, ça pose question. Et ça pose quelque chose à dire. D'où ma présence ici. Je suis allé régulièrement sur les ronds-points de gilets jaunes en Meurtre et Moussa. Mais dans notre travail parlementaire, la première des choses, c'est d'écouter. Et donc d'écouter l'ensemble des expressions. On écoute régulièrement sur les sujets prêtes l'ensemble des forces vives. C'est la moindre des choses. Celle-ci en était une, dans le contexte particulier dans lequel on est. On sait que sur les ronds-points, l'aéroport de Paris a été une question, une goutte d'eau qui fait, non pas déborder le vase, le vase avait débordé. Mais bref, encore un truc en plus, dans le capitalisme, le connivence, comme le dit mon collègue Martial Bourquin. D'après ce que je sais, il y a eu des échanges entre le gouvernement et le Sénat. Je n'en sais pas beaucoup plus. Je n'ai pas les détails précis de ce fait. Oui, bonjour.